En tant qu'agent de gardiennage, le quotidien n'est jamais le même. Bonjour, je suis Louise Fortan de chez Protection Unit, directrice des ressources humaines pour le groupe. C'est un secteur qui ne fait que croître, même malgré les événements du Covid qui ont impacté pas mal le secteur, le nôtre ne l'a pas été. Un agent, par exemple, au sein d'un centre commercial, ne fait pas le même métier ou les mêmes missions et les mêmes tâches au quotidien qu'un agent dans une institution européenne ou qu'un agent qui est en contrôle d'accès ou dans une école, par exemple. Donc vraiment, en fonction du site sur lequel vous êtes affecté, le métier en soi est différent. Pour l'instant, on ne recrute que sous forme de contrat à durée indéterminée. Donc il y a vraiment cette sécurité d'emploi non négligeable. En plus, les salaires ne sont vraiment pas négligeables dans le secteur, avec des primes de nuit, des primes de week-end, etc. Il faut être flexible, très important, tant en termes de planning, d'horaires de travail, qu'en termes de mobilité géographique, parce qu'on dépend vraiment de nos clients et des sites sur lesquels il y a des missions de gardiennage. Il y a pour l'instant plus de 100 offres d'emploi qui sont actuellement ouvertes, tant sur la région de Bruxelles, où on recrute relativement massivement actuellement, notamment pour notre client de la Commission européenne. Bonjour, je m'appelle Aurélie Sine, je suis la directrice de notre centre de formation Protection Unite. Si vous voulez devenir agent de gardiennage, il suffit de vous rendre dans un de nos centres de formation pour suivre l'attestation de compétences générales, qui a une durée de 139 heures, répartie sur à peu près 6 semaines. Vous allez avoir des cours qui vont allier à la fois la théorie, comme des cours de droit, et la pratique, comme des cours de self-défense, de secourisme, de technique d'esquive, de gestion de conflits. Voilà, vraiment une formation orientée métier. Vous pouvez postuler auprès des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage, mais bien sûr, cette formation sera complétée sur le terrain par des formations plus pratiques en fonction des sites sur lesquels vous allez être affecté. Bonjour, je m'appelle Abdel Zinoun et je suis ambassadeur chez Protection Unite. En tant qu'agent de gardiennage, le quotidien n'est jamais le même, c'est un métier d'imprévu. Il faut toujours s'adapter à chaque situation et donc on peut être amené à faire du social, des interventions bien plus spécifiques à chaque fois. Si je peux donner un conseil aujourd'hui à tous les chercheurs d'emploi, c'est de ne pas hésiter. C'est un métier qui est vraiment passionnant, qui est diversifié et où chacun peut trouver vraiment chaussures à son pied.